Bonjour frères et sœurs en crise, c'est la sœur foi Marguerite Amouillée. Je viens aujourd'hui pour le songe qu'il y a eu il y a deux jours de cela. Que toute l'honneur, la gloire revienne au Christ. Donc on va remettre ce moment les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le message relâché, Seigneur. Que le message touche tes enfants. Et que Père éternel, tu puisses Seigneur, Dieu, parler au cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc dans ce message en question, je me suis retrouvée avec des femmes. On était cinq filles et il y avait une femme pasteur. Et la femme pasteur en question, nous les cinq filles en fait, on n'était même pas qualifiés, on n'avait rien de truc de pasteur. Elle disait que nous cinq, on était ses pasteurs. Et qu'elle a un ministère et qu'elle voudrait qu'on serve dans son ministère en question. Et donc, il y a l'une des jeunes filles qui disait, qui lui posait des questions. Elle lui disait comme ça, mais comment veux-tu que nous on te remplace, sachant que nous on n'est pas formés ? Elle dit non, peu importe, peu importe, il suffit juste d'être là, de la remplacer. Et c'est tout, c'est ce qu'elle demande. Et la jeune femme a continué à poser la question. Elle lui demandait comme ça, mais tu dis que tu veux que nous on serve comme dans ton ministère, tout ça. Et si demain, de toute façon tu dis que nous on peut servir, on peut être dans ton ministère, parler de Jésus comme on veut tout ça. Et si demain, si nous aussi on veut avoir un ministère, qu'est-ce qu'on fait ? La femme dit non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre ministère à côté et moi j'ai mon ministère, vous servez dans mon ministère, vous faites votre ministère aussi à côté. Donc, ce n'est pas grave, ça roule. Et donc, la jeune fille, elle était perplesse. C'est comme si les paroles de la dame, ces paroles qu'elle était en train de dire, la chef pasteur, ces paroles étaient en train de la troubler, de la tourmenter. Et elle disait non, mais ce n'est pas normal. Comment on peut dire je suis pasteur ici et créer un ministère que c'est un peu du vacame ? Donc, la dame dit non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir ça comme ça, que de nos jours-là, chacun fait son ministère comme il veut. Il n'y a pas de souci, on peut se lever et faire un ministère. Et donc, pendant qu'elle parlait, la fille qui lui posait les questions, elle a commencé à nous regarder. Et nous aussi, on regardait la jeune fille qui posait les questions. Et on lui a dit, on la regardait en face, on la fixait. Et nous tous, on n'était pas d'accord avec ce que la femme disait. Et la femme, tout d'un coup, elle a commencé à se comporter comme un homme. C'est-à-dire, c'est une femme, mais elle était, c'est comme si elle agissait comme une lesbienne. Donc, elle a commencé à toucher la jeune fille qui lui posait des questions. Et elle a voulu même l'embrasser devant nous. Et nous, on a trouvé ça bizarre, on était là, on était toujours assises. Mais chacun de nous, on voulait partir, mais on n'arrivait pas à se lever pour partir. C'est comme si on savait que ce qu'elle disait était de l'abomination, ce n'était pas bien. Mais on n'arrivait pas à se lever à partir. C'est comme si quelque chose nous retenait là. Et elle voulait, c'est comme embrasser la fille. Et tout d'un coup, moi j'ai vu dans la femme, j'ai vu un homme. Elle était une femme, mais j'ai vu un homme. Elle était, c'est comme si elle était possédée par un démon mâle. Et elle agissait, physiquement, elle agissait comme une lesbienne. Mais spirituellement, elle était un homme, un démon homme transformé qui était là, parmi nous. Et elle était parée des bijoux, elle avait des bijoux. Elle avait une manière extravagante de pouvoir parler, en fait. Et donc, pendant qu'elle était en train de parler comme ça, la jeune femme qui lui posait les questions, elle a crié tout d'un coup. Elle dit, fuyez cette église, fuyez, ne vous arrêtez pas, levez-vous et vous tous, fuyez ! C'est une abomination et elle s'est levée. Nous tous, on s'est levés. On a commencé à courir de toutes nos forces. Et puis, je me suis réveillée. Donc, le Seigneur est en train de faire passer le message. Le Seigneur m'a fait vivre cela. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut montrer que ceux qui sont dans les églises, ils se sentent capturés. Ils sentent que ce n'est pas la vérité. Mais pour en sortir, ils ont du mal à en sortir. C'est comme s'ils sont envoûtés. Voilà. Ils sont envoûtés. Ils veulent partir. Mais ils n'arrivent pas à partir. Et cela ne dépend plus d'eux. Il faut que nous les portons dans la prière. Il ne faut pas qu'à chaque fois, nous les jugeons. Plus nous les jugeons, plus ils vont s'entêter à rester là où ils sont. Nous devons porter ces personnes-là dans la prière. Parce que c'est le seul Dieu qui peut les enlever là-bas. Quel que soit ce que vous allez leur dire. Que ce pasteur-là, c'est un faux. Ce pasteur-là, ce n'est pas un vrai pasteur. Mais ils ont conscience. Le Seigneur dit qu'ils ont conscience que ces personnes sont des faux. Ils ont conscience. Mais ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et là, maintenant, cela relève du sui naturel. Cela relève de la prière. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons que la victoire dans la prière. Nous n'avons que la victoire en nous agénouant devant le Seigneur pour prier. Et donc, c'est le message. Le Seigneur veut qu'on prie pour ces personnes. Qu'on porte en fait ces personnes en prière. Tous ceux qui sont sentinelles. Tous ceux qui sont appelés de Dieu. Tous ceux même qui ne sont pas appelés de Dieu. Tous ceux qui sont juste chrétiens. Nous, c'est notre fado. Nous devons prier pour ces personnes. Pour que ces personnes sortent dans ces églises. Parce que ces personnes connaissent déjà la vérité. Mais ils ne savent pas comment en sortir. Et ils ont besoin de nous prier. Donc, Père, j'ai passé le message au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Que toute la gloire, que tu puisses, Seigneur Dieu, charger ce message du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, pour agir dans les cœurs. Pour agir dans la vie. Pour transformer la vie. Seigneur Dieu, pour amener les créateurs à se lever de plus en plus. Dans la répentance et dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada